Musique Yohoi du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Donc dans cette vidéo je vais te parler des mangas Dreaming Love ou Rêves d'amour Un manga des éditions Bozo dans la collection Yaoi donc à 4,99€ En ce qui concerne le mangaka je vais te afficher juste au dessus le nom parce que j'ai peur de faire une faute au niveau de la prononciation En ce qui concerne le mangaka je ne sais plus s'il a écrit autre chose ou pas mais de toute façon ça va s'afficher si c'est le cas Et nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon et de 2013 mars 2013 en France Et nous sommes sur un manga qui est Hconcio, 16 ans en plus mais comme toujours je ne présente aucune image suisse et il de choquer les plus jeunes Ça pour voir ce genre d'image il faut aller voir sur Instagram, voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série on va d'abord commencer bien entendu par mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore, attention on n'est pas du tout sur le coup de coeur Il manque un petit peu pour que ça soit un coup de coeur très clairement En ce qui concerne la série par contre je te dirais que j'ai juste surkiffé, c'est un méga coup de coeur en fait Tout simplement parce que déjà on est sur un sujet qui va complètement changer par rapport aux relations classiques On est déjà avec un personnage, ça on le développe un peu plus après Mais on est avec un personnage qui est homosexuel bien entendu vu qu'on est sur un yaoi Mais surtout où ses parents l'ont rejeté, l'ont renié depuis qu'ils ont découvert qu'il était homo Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai trouvé ça sympa que l'on l'aborde, que l'on développe ce sujet Que l'on développe vraiment la relation avec les parents et le fait justement que ses parents le renie Que ses parents ne comprennent pas, que ses parents pensent que ce n'est qu'une passade Et que ça va lui passer un jour ou l'autre et qu'il va falloir qu'il pense à revenir sur le droit chemin Je n'y crois pas du tout à ce que je viens de dire bien entendu Donc voilà, en ce qui concerne la série aussi ce que j'ai adoré c'est tout simplement qu'on est sur la relation d'un couple avec des objets Là le truc c'est qu'on pense tous au fouet, je ne sais pas pourquoi on pense tous au fouet qu'on pense aux relations avec des objets Et il n'y a pas que ça Donc du coup, non il n'y a pas de fouet mais vous voyez on nous met en avant quand même la relation du coup charnelle avec des objets Ce qui fait que déjà une relation charnelle avec objet ou sans objet est complètement différente Donc je trouvais ça sympa parce que ça mettait complètement la relation du coup complètement différente par rapport à du classique Donc j'ai trouvé ça agréable à lire justement que ça soit aussi changeant, aussi frais du coup par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de lire Justement je trouvais ça très 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 agréable au niveau de la lecture Attention ils ne vont pas non plus très très loin au niveau des objets et du... La façon de les utiliser et tout ça je ne sais pas trop comment expliquer en fait C'est pas non plus du... assez hard hein Voilà il n'y a pas de fouet, il n'y a pas... Ouais je vais te frapper jusqu'à ce que tu jouisses par la blessure et tout ça Donc voilà il y a vraiment le respect d'autres personnes C'est j'ai envie de te faire du plaisir mais avec des objets et j'aime un peu te faire mal d'une certaine façon Parce que justement je t'aime et j'aime faire du mal gentiment à la personne que j'aime Voilà c'est assez compliqué à expliquer donc je... voilà On va rester là dessus Donc par contre une seule déception que je vais avoir sur la série Le volume 1 on a l'histoire de A à Z La série 2 Tout ce qui est en bas c'est la série Dream in Love Là ce sont des histoires complètement en plus Ça n'a aucun rapport avec Dream in Love Tout ce qui est au-dessus de mon doigt, voilà Donc certes ce passage là est très important par rapport à l'histoire Parce que c'est là où on va développer du coup la relation avec les parents Mais si on n'en a rien à faire de cette partie avec les parents Le tome 1 peut largement suffire Honnêtement ça peut très très bien suffire Ou voilà on essaie d'avoir le deuxième en occasion pas très cher Parce que franchement pour ce qu'il y a je trouve ça dommage Franchement j'aurais préféré même que Boys Love s'il passe par là Moi je le dis clairement J'aurais préféré que vous rajoutiez des pages Que ce manga vous expliquiez justement Qu'il ne fait pas par exemple 180 pages comme un manga ordinaire Mais qu'il fait 230 pages Et que du coup il n'est pas à 4,99€ par exemple Mais à 5,99€ J'aurais accepté personnellement Je préfère largement ce genre de situation là Où en plus c'est une communication avec la maison d'édition Qui nous explique que du coup le manga est légèrement plus cher Parce qu'il y a plus de pages que la norme Que de nous faire un volume 2 Pour ça Voilà Moi c'est ma déception Honnêtement l'histoire peut très bien suffire Mais quand même c'est vrai que les passages qui sont là dedans sont plutôt intéressants Par contre petite précision On n'est pas uniquement concentré sur ce couple On nous présente aussi un deuxième couple Et on le met aussi tout aussi en avant Parce que les personnages se connaissent entre eux Donc ça j'ai plutôt trouvé ça sympa Ça permettait de ne pas rester non plus trop fixé Sur nos deux protagonistes Et de s'intéresser à une autre relation assez différente de celle-ci Il n'y a pas d'objet avec eux Donc du coup en ce qui concerne les couvertures Je tiens à dire que déjà pour Boys Love Surtout dans cette collection Rares sont les couvertures que je n'apprécie pas Même quand c'est une série qui ne m'intéresse pas Avec le résumé et tout le tralala Rares, très très rares sont les couvertures que je n'apprécie pas Alors qu'Anna Collection Légèrement plus Mais c'est très rare Par rapport à d'autres maisons d'édition qui proposent des yaoi Donc du coup en ce qui concerne les jaquettes Je les trouve juste sublimes Voilà Et ce que j'ai adoré en fait c'est sur la tranche Ici elle qui vole Donc pour volume VOL Point Un sur deux Et deux sur deux Donc ça c'était cool Parce que quand on l'achetait On savait directement qu'on allait avoir une suite Donc ça j'ai trouvé ça top Ce sont les numé... Ça faudrait... Je vois si ça vous intéresse Que je vous dise à chaque fois Leur numéro Des volumes Quand c'est pas Anna Collection Peut-être que ça peut vous intéresser de savoir les numéros Voilà Donc en ce qui concerne la jaquette Pour l'avant je l'adore Et pour l'arrière je la trouve juste parfaitement choisie Tout simplement parce que On a le résumé Donc ça c'est toujours l'arrière de Boys of Voilà Mais le choix de l'image est super bien choisi Par rapport à ce qui se passe à l'intérieur Voilà c'est juste ça Quand on ouvre le manga du coup On se retrouve sur une autre image Ici la présentation du mangaka Voilà Hop On continue On tourne Et on retrouve l'image de la jaquette Et on continue Avec une sublime image Et un sommaire très simple Et très épuré Et après on commence directement Avec le manga Je recule un petit peu Pour pas trop te spoiler Voilà Donc du coup Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec l'image Que l'on a vu du coup A l'intérieur en noir et blanc Hop Ici Voilà A l'arrière du coup On se retrouve avec l'image Qu'on avait à l'avant de la jaquette Donc ça c'est toujours leur même principe En ce qui concerne à l'arrière On n'a pas tant de pubs que ça il me semble Non on n'a pas de réelle pub Si on a la pub pour Dream in Love Mais c'est le manga actuel On a la pub pour ce manga Qui est celui que j'ai acheté Et que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo Yaoi Donc ça tombe bien Donc en ce qui concerne les pubs Après on a la pub pour deux DVD de Black Box Non School Rumble J'espère que ça se prononce comme ça Que j'ai surkiffé Faudrait que j'achète les DVD Parce que je voudrais le re-regarder Parce que ça fait une éternité que j'ai vu Pour pouvoir te donner un avis correct Parce que j'ai vraiment envie de te présenter Pour ceux qui ne le connaîtraient pas Et ici ce manga là Je l'ai essayé Et je n'ai pas accroché J'ai abandonné en cours de route Voilà Et après On n'a plus rien Voilà En ce qui concerne du coup le volume 2 Voilà pour l'avant L'arrière qui est plus soft que le premier Quand on enlève la jaquette Du coup on se retrouve avec une image en couleur Qu'on a ici en noir et blanc Hop Et du coup on commence comme ça Mais cette image là je t'aurais déjà montré En ce qui concerne l'arrière du coup On a ceci En ce qui concerne des pubs à l'arrière Pour le volume 2 On en a un peu plus Donc je vais en profiter Donc celui-ci c'est la dernière vidéo Yaoh que j'ai fait Celui-ci ne m'intéresse pas Il me semble Je ne sais plus Je crois qu'aussi Celui-là ne m'intéresse pas du tout Celui-ci je l'ai déjà présenté Voilà Et celui-ci pareil Je l'ai déjà lu et présenté Je l'ai refait aussi en version toute neuve Il n'y a pas très très longtemps Voilà La vidéo sur la série Dream in Love Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air Pense à d'être abonné C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et je sais que vous êtes nombreux A me suivre A regarder mes vidéos A ne pas être abonné Donc c'est le moment de passer le cap N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais la série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie de la lire Ou pas du tout N'hésite pas aussi Si tu as déjà lu cette série A me donner ton avis en commentaire Et je fais une petite dédicace A mon meilleur ami Kamui côté cosplayeur Pour m'avoir offert ce manga La dernière fois qu'on s'est vu Sur ce A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance